Fringe Ball! Alors, je suis en compagnie probablement les plus vieux comédiens du festival. Le spectacle est grand est avec moi. Bonjour, tout le monde, ça va bien? Oui, vous êtes en fin d'année scolaire. En plus, aujourd'hui, vous êtes en train de manquer l'école pour être ici. Oui. Ça, c'est le fun. Oui. Vous faites un spectacle au Fringe. C'est assez particulier. Moi, c'est la première fois que je vois des enfants dans un spectacle au Fringe. Comment vous trouvez votre expérience? Pour moi, c'est une belle expérience. Parce qu'avant, je n'en ai jamais fait. J'aime bien le théâtre. Donc, une première expérience de théâtre, en plus dans un festival comme celui-là. Bien, moi, je n'avais jamais fait de théâtre avec autant de représentations, sauf avec l'école. On faisait juste une seule. Une seule? Je n'ai jamais été dans un festival. Là, il y a six spectacles dans un festival. Toi, Pavel? Moi, je trouve ça super qu'on ait la chance de faire ça. Nous, les enfants, de jouer dans un festival. C'est assez... Et de réaliser chaque fois. Exactement. Parce que c'est très libre ce que vous faites. Parce que vous jouez à être des adultes, hein? Vous jouez à être des grands. Même, ça boit du faux vin dans des verres. Ça renverse parfois des verres de vin, du ketchup sur sa chemise. Comment qu'on aime ça jouer à l'adulte? Bien, c'est plus amusant parce que quand tu es un enfant, tu fais plus des spectacles pas vraiment réels. Tu ne pourrais pas vraiment se passer. C'est plus comme le dinosaure. Des choses qui ne peuvent pas vraiment exister. Plus de la fantaisie. Puis là, vous êtes vraiment dans la réalité. Mais est-ce que vous trouvez ça trop sérieux, jouer des adultes comme ça, sérieux, avec des problèmes sérieux comme ça? Bien, ça dépend. Des fois, il y a quand même des parties aussi plus comme... Plus drôles. Plus sérieux, plus drôles. Bien. Ça dépend. Puis qu'est-ce que vous pensez de ça, tes problèmes d'adultes comme ça? Bien, moi, les problèmes d'adultes, ça arrive à tout le monde, les problèmes. Mais jouer des problèmes d'adultes, c'est... Le théâtre, c'est surtout jouer des problèmes. Jouer des problèmes, le théâtre. Et là, je vais poser des questions à Caroline parce que moi, quand j'ai vu ça, dans toute la mer de spectacles, les 108 spectacles du Fringe, j'arrive là, je ne suis pas préparé du tout. Je vois des enfants entrer sur scène et je me dis... La première chose, je me suis dit, quelle audace! Puis je veux dire, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire, « Hey, tiens, je vais aller faire le Fringe avec des enfants! » Bien, j'avais envie de faire un projet de théâtre. Pour la première fois cette année, je retournais à l'école. Puis la première fois cette année, je ne faisais plus de théâtre ou à peine des cours à l'extérieur. Donc, je me suis ennuyée vraiment beaucoup. Puis surtout, je me suis ennuyée du jeu simple et vrai. Ça passe essentiellement par les enfants. Pas de remise en question, d'impressionner. Bien, il y a ça. Il y a ça du paire avant, du moins. Le jeu est vraiment un jeu sur scène. Bien, merci beaucoup, les grands! Je suis très content de l'avoir reçu. Moi, j'aime ça montrer ce qui se passe au Fringe. Puis ça, ça a été une de mes surprises du festival. Ça fait que je voulais le partager avec les autres gens du Fringe ou les gens qui regardent Fringe Moi. Fringe! 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 Fringe Moi! Bonjour! Je vais prendre un hot dog, s'il vous plaît. Désolée, on n'a pas de hot dog ici. On a juste de la soupe aux patates. Non, mais c'est marqué hot dog jumbo 350. Oui, mais non, désolée, on a vraiment juste de la soupe aux patates. Comment ça, de la soupe aux patates? C'est quoi cette histoire-là? De la soupe aux patates, tu sais, comme dans Maluron Malurette. Ah oui, oui, la comédie musicale. La comédie musicale qui se passe dans les années 30. C'est l'histoire d'une famille, en fait. Puis, il y a des parties jouées, il y a des parties chantées. L'énergie sur scène est super bonne. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait peut-être un petit peu plus entrer dans l'univers québécois des années 30. Plus de rigodons, peut-être encore plus de chansons, plus de danse. Mais globalement, ça vaut vraiment la peine. Puis, ils mangent de la soupe aux patates. Bien, tu me donnes vraiment l'envie de manger des patates. Tu me donnes-tu ta patate? Bien, certain! Merci pour la patate. Parce que c'est bon manger des patates. C'est bon pour la santé. Merci! Fait que là, Éric, comme il reste 15 spectacles que tu n'en as pas vus beaucoup, Bien, tu vas aller voir les 15 en fin de semaine. Ça te tente-tu? Bien oui, bien oui. J'ai une fenêtre qui s'ouvre de deux heures. Ça, c'est l'horaire. Ok. Fait que là, il reste ça chaud-là, celui-là. Tu vas voir lui, je vais voir lui. Tu peux aller voir lui. Oui. Puis, mais moi, je vais aller voir lui, mais... Bien, moi, je pense que finalement, il est allé tout de suite, parce que je n'aurai jamais le temps. La pépine, elle rentre à 12h30. Fait que, c'est bon? Je laisse finir ça. Salut! C'est le fun de se sentir supporté par son équipe. Hein? Moi, j'ai mal au dos. Faut que j'ai acheté le masseau. Fait que... Ouais, je te laisse en ça entre les mains. C'est le fun de se sentir supporté par son équipe. À demain. Sous-titrage ST' 501